Parce que finalement, cette pêche électrique, c'est quoi ? C'est électrocuter les fonds marins pour essayer d'en extirper les derniers poils de l'eau. Comment ça ? Et tuer à peu près des petits tréminos avec des engins petits extrêmement performants parce qu'au fond, c'est d'un peu près des dramatique. Et dans ce sujet, il faut le coup là, une exception quand même régulièrement. Où l'Europe fait généralement un peu mieux que le reste de la planète en matière d'environnement. C'est une exception européenne, même en Chine, aux Etats-Unis, la pêche électrique est interdite. Mais là, pour faire plaisir aux Néerlandais, la Commission européenne avait lâché des dérogations, des dérogations dites scientifiques. Mais comme la chasse à la baleine au Japon, ce qui était scientifique est devenu commercial, est devenu industriel. L'ensemble de la mer du Nord. Et là, effectivement, il y a eu à la fois la mobilisation de la société civile, et notamment nous, mais aussi la mobilisation des pêcheurs. Et ça, c'est nécessaire que, de Dunkerque à Boulogne, les pêcheurs artisans, notamment les filayeurs, se soient mobilisés pour dire, c'est pas simplement la ressource qu'on menace. Mais à partir du moment où on menace à ce point la ressource, c'est le métier de pêcheur qui est remis en cause. Et quand vous discutez avec les pêcheurs, quand vous êtes sur les bateaux avec eux, parce que j'ai la chance d'aller sur les bateaux avec eux, ils vous disent, mais c'est ça qui est terrible. Mon père était pêcheur. Mon grand-père était pêcheur. Mais il y a un truc que je ne veux pas pour mon fils. C'est qu'il devienne pêcheur. Et là, vous vous dites, on est au bout du bout de l'absurdité, on est au bout du bout de la folie et de la destruction culturelle, sociale, territoriale d'AQI. Et donc, on s'est mobilisés. On s'est mobilisés autour de Noël l'année dernière, donc dans un moment où c'était très difficile de savoir ce qu'on allait pouvoir tirer du Parlement européen. Et on s'est mobilisés. On a été voir l'ensemble des députés. Les associations ont été voir l'ensemble des députés. Les pêcheurs artisans, ils sont allés les voir. Qu'ils soient français, britanniques, ils sont allés dire à quel point. L'amour de leur métier. Il n'y a pas de métier de pêcheur.